Je vais parler en français. C'est bon pour tout le monde ? J'avais abordé dans une autre conférence le problème de l'islamisation et la globalisation en Afrique. Aujourd'hui, j'ai décidé, et c'est un sujet qui m'intéresse, puisque ça fait aussi l'objet d'un livre que j'essaie de préparer depuis un certain moment. J'ai Charles qui me demande de le faire. Et pourtant, moi, je demande à ce que nous fassions ensemble sur le nouveau discours sur l'antisémitisme et le racisme. Donc, on est en train de retrouver le film. Mais le premier d'antemont qui va tirer le premier, il aura le livre qui va sortir. Mais j'espère pouvoir le faire sortir avec lui ou sans lui. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de, en fait, Juifs et Noirs. Juifs et Noirs. Chez Jean-Paul Sartre. Et Alain Badiou. Qui sont deux philosophes français. Qui sont deux philosophes français. Et qui, tous deux, sont de gauche. Ils sont, donc, des penseurs de gauche. Tous deux qui se sont intéressés à la question de l'antisémitisme. Tous deux ont pris des positions pour le monde africain, pour le tiers-monde. L'un l'a fait après la Deuxième Guerre mondiale, donc après la Shoah. Donc, il s'agit de Jean-Paul Sartre, qui a écrit, avant, qui a écrit deux livres assez importants. Un, qui est Réflexion sur la question juive, qui est un livre assez important. Et puis, un deuxième, où vous pourrez trouver encore des références au monde juif, aux Juifs, c'est les mots. Où, effectivement, il décrit un jeune qui veut se sentir patron, qui veut se sentir chef. Et alors, il va bouffer du juif. Quant au deuxième, qui est encore contemporain, qui vit encore. Donc, Jean-Paul Sartre, il a fait sa première conférence en 1948. Alain Badoui, Badoui, il vit encore. Il a écrit deux livres, dont je ne sais rien que d'un seul. Il a écrit le premier livre, porté du mot juif. Porté, ça veut dire l'écho, la résonance, la signification, les différentes significations du mot juif. Et ça, ça a été écrit en 2005. Le deuxième, qui m'a obligé, d'une certaine manière, à prendre position par rapport à lui, et à vouloir le comparer à Jean-Paul Sartre, c'est un essai qu'il a écrit avec un autre, un monsieur qui s'appelle Eric Crasan, et qui s'appelle « De l'antisémitisme en France ». Donc, mon intervention va essentiellement se baser sur ces deux auteurs, mais sur deux livres essentiellement. Le premier, c'est « Réflexion sur la question juive de Sartre » et « L'antisémitisme de Badou ». Donc, ce sont ces deux livres-là que je prends comme élément de réflexion. Donc, ceci étant, j'ajoute encore que M. Badou n'est pas n'importe qui. C'est un des grands philosophes français contemporains, mais il ne suffit pas d'être grand, il ne suffit pas d'être intelligent, il ne faut pas être bon. Ça aussi, c'est important. Lévinas disait de Heidegger que même les génies peuvent être aussi des criminels, et il y a des personnes à qui on ne parle pas. On ne parle pas à Heidegger, surtout Heidegger. Et quand un homme est un penseur qui est grand, il doit avoir ce que moi je développe dans ma vision et dans mes théories philosophiques, et qui j'ai en train de travailler là-dessus par rapport au racisme et à l'antisémitisme, ce que je développe s'appelle la responsabilité structurelle. Lorsqu'on est un grand homme comme Jean-Paul Sartre, lorsqu'on est un grand homme, un grand monsieur comme Heidegger, lorsqu'on est un grand monsieur comme Badou, il y a des manières de penser, il y a des formes de penser, il y a des situations sociales où notre grandeur doit ébrouiller les autres pour une solution meilleure. Alors, je vais vous présenter mon... Ma conférence va être plus rapide, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont pressés. Je vais faire une petite introduction. Juste moi. Je vais très vite. D'accord. Juste moi. Je vais d'abord présenter de façon générale ce que je veux dire. En de même temps, je vais faire des citations de Jean-Paul Sartre, sur l'antisémitisme, sa définition de l'antisémitisme, les passages où il parle des Noirs et des Juifs. Et ensuite, je vais exposer après la définition de l'antisémitisme par Badou. Et à partir de ces deux différences, vous verrez comment est-ce que Noirs et Blancs se situent à peu près dans leur pensée. Mais permettez-moi de commencer par un premier point qui est assez important et que vous devrez retenir, pour ceux qui sont spécialistes sur les questions de globalisation, d'identité, du racisme et de l'antisémitisme, vous devrez le prendre comme un point cardinal. Un point très important quand vous commencez à étudier le racisme et l'antisémitisme. Vous devrez prendre ça comme un point cardinal. C'est-à-dire mettre en équation antisémitisme, racisme et civilisation occidentale. Et plus précisément, l'ontologie dans la civilisation occidentale. Mais ici, je parlerai de façon globale. Antisémitisme et racisme rampants, ordinaires, sont les clés de l'efficacité administrative, c'est-à-dire cette efficacité administrative qui refuse des visas, qui fait des arrestations, qui décide le boycottage d'Israël. Tout récemment, il y a des banques qui ont décidé en Europe de boycotter Israël, au niveau d'Israël. Donc, le racisme et l'antisémitisme sont des formes qui sont liées au psychisme occidental et qui versent dans le domaine public, donc au niveau des opinions, de la haine. Et comme c'est une haine qui vient en général d'intellectuels, comme c'est une haine qui vient en général d'un État prétendu, démocratique et civilisé, alors cette haine devient légale, légitime. On peut se poser la question, pourquoi après la Shoah, pourquoi après quatre siècles et demi d'esclavage, l'Occident ne peut pas se défaire ou ne peut pas laisser librement ses victimes ? Pourquoi elle s'affaire toujours à s'attaquer à ses victimes ? Pourquoi est-ce qu'encore, le mot peut être peut-être trop grand ou trop lourd, mais je le pèse, je le dis, pourquoi encore elle persécute, elle ne laisse pas tranquille ses anciennes victimes qui sont encore de nouvelles victimes ? Pour répondre à cette question, je m'inspire d'une phrase de Lévinas qui dit « Derrière toute ontologie, il faut trouver un impérialisme ». Donc je pense que la question de la permanence et surtout de la recrugance de l'antisémitisme et du racisme aujourd'hui en Europe est liée à l'ontologie et à la conception que l'occidental se fait de l'être. Car l'antisémitisme et le racisme formulé, défendu, répandu en Occident relèvent de la question de l'être, de la personification de l'être. Autrement dit, pour le dire dans un langage heideggerien, Heidegger dit que le Dasein est le berger de l'être. Donc pour comprendre pourquoi est-ce que le psychisme occidental est rempli d'une volonté d'expulsion, d'une volonté de limitation des autres antérités, c'est parce qu'elle a une conception de l'ontologie qui l'amène d'une certaine manière à intégrer et à rentrer dans un processus que j'appellerais non pas de civilisation des autres mais de décivilisation des autres jusqu'à la barbarie. C'est pour ça, si nous prenons une des phrases de Jean Boulsard qui se trouve derrière, à la première page de la question juive, il dit que l'antisémitisme est une passion, une passion pour la mort, une passion pour la mort portée à autrui. Ça c'est très important. Et donc, un élément qui exige aussi une justification, on est d'accord, si les juifs ont des problèmes avec les Occidentaux, si vous les nègres, vous avez des problèmes avec les Occidentaux, comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui, M. Koulibaly, Chalem, comment vous pouvez aujourd'hui mettre juifs et africains et noirs dans une même conjonction et puis essayer d'analyser qu'est-ce que l'Occident par rapport à ces deux problèmes. Je vais vous dire une chose qui est assez importante. La conjonction que je mets entre juifs et africains, ici, je préfère le mot nègre au sens où M. Césaire emploie ce terme. Donc, la conjonction que je mets entre juifs et nègres dans ma préférence ici relève de quelque chose qui a été depuis longtemps quelque chose de normal. Il était normal qu'un juif et puis un noir, s'ils se trouvaient dans une salle, ils auraient été les premiers à se parler, à se comprendre. Parce que c'était des personnes qui vivaient à peu près la même situation dans un contexte de l'histoire, surtout l'histoire moderne. Le « et » se justifie encore parce que si vous voyez les falachas, les falachas sont la preuve qu'avant que les autres civilisations ne viennent, juifs et frères, juifs et nègres quand même sont des frères. La preuve, les falachas existent. Les falachas, on ne va pas me dire que c'est deux blancs qui ont fait des falachas. Donc, si les falachas sont des parents de juifs, ils sont des juifs, donc ça veut dire qu'il y a longtemps le « et » la conjonction « et » entre juifs et nègres est justifiée. La preuve, Israël a dû payer plusieurs, a dû payer le Soudan plusieurs pays pour pouvoir aller sauver les juifs éthiopiens de la famine et autres, les amener à Israël. Donc, ce « et » est justifié. Mais ce « et » est justifié aussi par des auteurs contemporains, notamment par un auteur africain très important qui a lu Jean-Posatre et qui était d'ailleurs ami de Jean-Posatre. Il s'agit de France Fanon. France Fanon écrit « Dans le nègre et la psychopathologie. » Il écrit à la page, je sais, le volume, les œufs complètes, il écrit, parlant de la description que fait Jean-Posatre du juif. Lui, l'interprète. Ce juif, en face de cette montée d'agressivité, devra prendre position. C'est toute l'ambiguïté de ce que décrit Jean-Posatre. Certaines pages de réflexion sur la question juive sont les plus belles que nous ayons jamais lues. Les plus belles parce que le problème qu'elles expriment nous prend aux entrailles. Le juif authentique ou inauthentique tombe sous le cou du salaud. La situation est telle que tout ce qu'il fait est appelé à se retourner contre lui. Car naturellement, le juif se choisit et il lui arrive d'oublier sa juvérie ou de la cacher ou de s'en cacher. C'est qu'il admet alors pour valable le système de la rien. Il y a le bien et le mal. Le mal est juif. Tout ce qui est juif est laid et nous ne voyons plus juif. Je ne suis plus juif à bas les juifs. En l'occurrence, ce sont les plus agressifs. Donc voici ce que dit Jean-Posatre Fanon lorsqu'il lit la description de la situation juive par Jean-Posatre. Il voit là les ténailles d'un processus comme je l'appellerais binéalité. L'aérien, l'homme occidental, c'est l'homme de bien. Et le juif est l'incarnation du mal. Donc Fanon dit mais quand je lis ça, ça m'a pris aux entrailles. Je reconnais dans ce que Jean-Posatre décrit du juif de sa situation par rapport à l'occidental. Je comprends alors qu'il soit authentique ou non authentique, il a les mêmes problèmes que moi. Tout ce qu'il fait de bien ou de mal se l'automne contre lui. Donc il y a ce « et » qui est justifié par les Africains, par l'histoire qui lit les mondes juifs et les mondes noirs. Et je dirais encore qui est justifié encore par un auteur que j'aime beaucoup qui est Aimé Césaire qui était le patron de France Fanon par deux fois dans le cahier d'un retour au pays natal et ensuite dans le discours sur le colonialisme. Aimé Césaire dit « Oui, après avoir tué les juifs, aujourd'hui, d'autres peuvent prétendre que les juifs, nous les nèvres, on doit leur dire merci parce qu'ils ne veulent plus nous mettre dans des fours crématoires. Ils ne veulent plus encore nous mettre en esclavage. » Ça, c'est les propos d'Ami Césaire. Mais ce « et », comment est-ce que je peux encore le justifier lorsque je sais que dans la foule qui a crié « Il y a une dizaine de jours à Paris, abat le sionisme, dehors les juifs, il y avait certains de mes frères qui viennent d'Afrique, certains qui sont originaires d'Afrique, mais qui sont afro-européens. » Alors, comment est-ce que je peux justifier à cet instant ce « et » ? Personnellement, je pense que parce qu'il y a ces problèmes que ce « et » encore se justifie parce que si nous ne lisons pas très bien le passé, si nous ne savons pas lire notre passé, nous risquerons de nous tromper d'adversaires, nous risquerons de nous tromper de compagnons. Or, il est tout à fait naturel pour moi qu'un juif et un africain sont des compagnons et la preuve, c'est le premier exemple que j'ai donné, les falachas existent et la preuve, il y a à chaque moment qu'il y a eu une crise en Afrique, ce fut avec les Nigériens, ce fut avec les Ivoiriens, ce fut avec les Soudanais, même s'il y a quelques problèmes, Israël a toujours ouvert sa porte. Et donc ce « et » est nettement justifié. Mais ce « et » est justifié aussi, avant d'arriver à Jean-Paul Sartre et l'autre, ce « et » est justifié aussi par l'histoire, par l'histoire de ceux-là même qui ont considéré « juifs » et « noirs » comme les mêmes. Et donc je citerai quelques passages de l'auteur entre les deux guerres. On va continuer. Donc Jean-Paul Sartre et donc Jean-Paul Sartre et Badiou se sont attaqués au problème de la question de l'huile. Ils se sont attaqués au problème de la situation du nec. Et comment est-ce que Jean-Paul Sartre définit l'antisémitisme ? Je vais faire quelques citations juste pour vous donner la mettre dans le bain pour que vous puissiez croire ou pas. Donc dans « Qu'est-ce que d'antisémitisme ? » Dans la question juive, Jean-Paul Sartre écrit « L'antisémitisme est un choix libre et total de soi-même. Une attitude globale que l'on adopte non seulement vis-à-vis des hommes en général, de l'histoire et de la société, c'est à la fois une passion et une conception du monde. C'est une totalité syncrétique, retenez ça. C'est une totalité syncrétique qu'il nous faut à présent tenter de décrire. Voici comment est-ce qu'il est fait. Donc, l'antisémitisme en termes techniques pour Jean-Paul Sartre, c'est un syncrétisme. C'est un syncrétisme. D'accord ? Et c'est une totalité syncrétique et cette totalité syncrétisme comprend quoi ? Comprend en général les structures de la société. Donc ça veut dire soit on est bourgeois, on est proletaires, on est ouvriers. Donc c'est structuré comme ça. Et l'antisémite, l'antisémite, c'est quelqu'un qui choisit. C'est pas quelqu'un qui, ça lui tombe sur la tête comme on dit les deux sont tombés sur la tête. Non, c'est un choix, c'est une vision du monde, c'est volontaire, ce n'est pas une maladie. Je suis de ceux qui recusent et qui refusent foncièrement de considérer les racistes et les antisémites comme des malades. Jean-Paul Sartre dit à la page, dans la première page aussi, que l'antisémite est un passionné. mais la passion ne veut pas dire qu'il est fou. On peut être passionné d'une femme, on peut être passionné libre, ça ne veut pas dire qu'on est fou. C'est un passionné. Et Jean-Paul Sartre a dit que l'antisémitisme ne n'est pas de l'air du temps. C'est une réponse que l'antisémite veut donner à l'histoire et notamment à l'histoire de la France. Ici, ce point, revenons à ce que Badiou a écrit. L'antisémitisme, pourquoi aujourd'hui en France ? Pourquoi en France ? Justement en France parce que la France est le pays qui donne en musique on dit le la, non ? Tu as raison. Le la, oui. Qui donne le la à ce phénomène. Jusqu'à Gobineau, rappelez-vous, jusqu'à Gobineau, les thèses antisémites et racistes viennent de ce monsieur et ce monsieur est français. Ce monsieur a précédé toutes les théories racistes, racialistes et tout ce que vous voulez. et dans l'antisémitisme de plume, les Drummond et autres se reclament de Gobineau comme étant un père. Ils disent, c'est écrit, que ce ne sont pas les Allemands qui ont inventé l'antisémitisme, que ce sont eux les Français. Donc, cette réalité synthétique, cette totalité synthétique est un positionnement social, une vision du monde et à partir de cette vision du monde, que ce soit en démocratie ou pas en démocratie, l'antisémite ou le racisme, puisque c'est pareil, avec quelques différences, il veut en démocratie et contre le pouvoir en place, il veut subordonner, il veut encadrer la vie de l'autre. Et c'est ce que dit Frantz Fanon ici, quoi qu'il fasse, quoi qu'il fasse, ça se retourne contre lui. Ça m'a fait rire, j'étais tout récemment à Ouadou, j'ai un ami qui me demande pourquoi est-ce que les Israéliens s'en vont prendre les enfants à la frontière, les soldats, les Syriens blessés, et tout ça. Je dis, mais c'est parce que les Israéliens sont comme les Africains, ils disent qu'il est préférable de faire le bien que de faire le mal. Et puis je dis simplement que les Arabes ne comprennent pas que en fait la dimension métaphysique d'Israël dépasse l'existence d'Israël. Israël est né et le Temple était là et il sera là peut-être un jour pour effectivement toutes les nations. Donc qu'il soit laïque ou qu'il soit religieux, l'Israélien, s'il y a quelqu'un qui tombe devant sa maison, il va me chercher, je comprends, il va me chercher, je ne comprends pas. Je lui dis avec le temps tu comprendras, laisse les journaux. Donc ici, l'antisémite, il a une autre vision, il a une autre métaphysique, il a une autre manière d'approcher les autres. Donc, cet exemple que je viens de donner, c'est pour montrer quoi? Même encore, les hommes vont dire que les Israéliens protègent les enfants, sauvent les enfants à l'hôpital parce qu'ils ont intérêt, vous dit que demain, vous devriez nous donner l'argent. En fait, c'est ce que François Hollande dit. Donc, cette logique binaire, eux, contre nous, vous êtes les juifs, vous êtes les autres, vous incarnez le mal, vous êtes les nègres, vous êtes les animaux. Donc, ce rapport binaire est ce que veut l'antisémite. Et c'est pour ça, Jean-Paul Sartre finit par dire que l'antisémite ne se sent sujet que devant et en face du juif. il écrit « Mieux encore, c'est en face du juif et du juif seul que l'antisémite se réalise comme sujet de droit. » C'est-à-dire que en fait, pour se sentir comme homme libre, il a besoin de cette opposition, de cette confrontation. Et ça va même très loin. Si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait. et encore, il l'inventerait et encore, il combattrait même ce qu'il a imaginé. Donc, en un sens, dit Jean-Paul Sartre, en démocratie, en ce sens, l'antisémitisme en démocratie est une forme sournoise qu'on nomme la lutte du soutien entre les pouvoirs. « Interrogez quelqu'un de ces jeunes, dit Jean-Paul Sartre, turbulent, qui enfreignent placidement la loi et se mettent à plusieurs pour frapper un juif dans une rue des êtres. Il vous dira qu'il souhaite un pouvoir fort qui lui ont l'éclasante responsabilité de penser par lui-même. La République étant un pouvoir faible, il est amené à l'indiscipline par amour et l'obéissance. Ce que Jean-Paul Sartre a écrit il y a quelques années, il y a dix jours de cela, on l'a entendu dans la manifestation, on dit quoi ? Sionisme dehors, les juifs dehors de la France, c'est-à-dire tous ces manifestants et c'est ça qui est extraordinaire dans cette manifestation. Des gars d'extrême-gauche, des gars d'extrême-droite, des gars qui sont des idéologies mais vraiment opposées qui se sont retrouvées ensemble en demandant à l'État de prendre des positions contre les juifs. Et là, c'est dangereux parce que lorsque des différentes factions aux idéologies opposées se mettent ensemble et forcent l'État, si la barrière de l'État qui est censée protéger chaque individu tombe, nous sommes pas loin de nous trouver dans une situation qui serait semblable d'il y a quelques années, c'est-à-dire entre les deux guerres. Ça, c'est très important. Et ici, vous, en Amérique latine, je dis en Amérique latine, en Amérique du Nord, vous ne vous rendez pas compte de la situation réelle de l'antisémitisme. Vous voyez à travers la télévision, à travers les journaux, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si vous suivez les gars sur Internet, et ça, je vais le faire avec mes amis souvent, mais si vous suivez les forums, il y a des personnes qui s'arment, qui sont prêtes, qui s'arment. Et vous vous rappelez des jeunes africains, vous vous rappelez des jeunes arabes à la rue de Rosy, j'avais fait une conférence là-dessus, qui allait dire que nous allons manger du nez. Et ces jeunes, Mera, autres, qui vont tuer gratuitement, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la manifestation qu'il y a eu il y a un dizaine de jours, ils veulent la remettre encore. Lorsque des idéologies différentes se situent, c'est ce que les enfants se sont appelés une totalité sympathique. Ils sont, eux, ils sont la petite classe, ils sont soit bourgeois, ils sont soit ouvriers, ils sont soit promettaires, alors eux veulent défendre leur peine. Et là, c'est dangereux. Et vous devez porter plus attention à ces phénomènes-là. Et concernant le racisme, de même qu'il y a un retour de l'antisémitisme en France, et pour cause, de même, il y a un racisme, mais en bien, comme je l'ai dit à l'introduction, rampant, officiel, administratif, qui utilise tous les moyens pour exclure les noirs, pour les freiner aux frontières de la France, et pour faire d'eux, effectivement, pratiquement, des citoyens de seconde ordinaire. Ça, je dirais, ça, c'est un problème franco-français. Mais, jusqu'à les présidents qui vont exclure les noirs de l'histoire, ça, c'est dangereux. Ça veut dire que le racisme, c'est, excusez-moi, est devenu quelque chose, une monnaie courante comme j'avais fait une conférence. J'ai dit, aujourd'hui, de l'antisémitisme, chacun voudrait en consommer comme on va acheter dans un supermarché un élément de la modernité. Donc, c'est très dangereux et cette refuge vous ne la voyez pas, vous ne vous rendez pas compte qu'effectivement, le nouvel antisémitisme qui se trouve aujourd'hui développé en France est le même et plus sournois, plus dangereux que celui qui était enquêteux. Avant, Hitler a pris des millions, il est allé les gazer et aujourd'hui, ça serait des meurtres sur le long terme. Ça serait des meurtres sur le long terme. Du côté du racisme, ça serait toujours des morts individuelles, c'est-à-dire on pousse des hommes jusqu'au désarroi. Et vous devrez vous en rendre compte. Donc, quand est-ce que Jean-Paul Sartre finit par considérer l'antisémitisme par rapport à ceux qui sont de gauche et qui veulent une société et qui veulent défendre les intérêts de leur société, de leur république ? Jean-Paul Sartre dit « Destructueur par fonction, sadique au corps pur, l'antisémite est au plus profond de son cœur un criminel. » Page 53. « Ce qu'il souhaite, ce qu'il prépare, c'est la mort du juif. Certes, tous les ennemis du juif ne réclament pas sa mort au grand jour, mais les mesures qu'il propose et qui toutes visent à son bannissement, à son humiliation, sont des succès donnés de cet assassinat qu'il médite en eux-mêmes. Ce sont des meurtres symboliques. » Ça, il y a c'était en 1948 qu'il écrivait ça. Aujourd'hui, Mérat n'a pas commis un meurtre symbolique. Les attentats ne sont pas des meurtres symboliques. La Shoah qui s'était passée juste trois ans avant cette conférence, ce n'était pas un crime symbolique. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en face des antisémites qui vont se contenter de meurtres symboliques. donc, il y a un cran dans ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la définition de l'antisémitisme de Jean-Paul Sartre ? Si vous lisez la question juive, ce qui est intéressant, même quelles que soient les erreurs d'analyse que Jean-Paul Sartre fait au niveau de la dialectique, parce que c'est toujours un sujet qui détermine un objet, ce n'est pas le juif qui détermine son destin, c'est l'autre qui détermine son destin. En dehors de ces éléments de méthodologie dialectique qui passent, qui passent mal pour certains, mais il faut reconnaître que dans ce bouquin, Jean-Paul Sartre a pris une position, il s'est engagé, et cet engagement, je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui chez la plupart de ceux qui ne sont pas juifs, et même souvent chez certains qui sont juifs. Je vois quand nous avons engagé des communications juifs et africains, on voyait des juifs qui ne voulaient pas avoir affaire à ce genre d'association pour défendre. Et Jean-Paul Sartre, je vous donnerai les conclusions sur sa définition de l'antisémitisme, Jean-Paul Sartre écrit par 161 et c'est sa conclusion puisque je vais la comparer à la conclusion de choses. On apprend qu'une ligue juive contre l'antisémitisme vient de l'oeuvre. J'en suis enchanté. Cela prouve que le sens de l'authenticité se développe chez les Israélites. Mais cette ligue sera-t-elle bien efficace ? Beaucoup de juifs et des meilleurs hésitent à y entrer par une sorte de modestie. Je pense que ce n'est pas aux juifs qu'il appartient de faire une ligue militante contre l'antisémitisme. c'est à nous. Il souligne nous. La cause des Israélites serait à moitié gagnée si seulement leurs amis trouvaient les moyens pour les défendre. S'ils trouvaient un peu de passion et de persévérance que leurs ennemis mettent à les perdre. Ça, c'est la première conclusion de Jussard. Deuxième et ça, c'est la conclusion finale et ça, c'est là que le texte de Jean-Paul Sartre est très fort. Pas un seul français ne sera libre tant que les juifs ne joueront pas de la plénitude de leurs droits. Pas un français ne sera en sécurité tant qu'un juif en France et dans le monde entier il met en Italie que le monde entier pourra craindre pour sa vie. Voici à peu près ce qu'on peut retenir de Jean-Paul Sartre. Mais qu'est-ce que Jean-Paul Sartre dit et qui intéresse et qu'on verra qui intéresse le noir et qui m'intéresse dans les recherches. D'abord, la notion du corps. Le corps. L'un des points sur lesquels là, j'ai donné un point ici qui est une forme de métaphysique de l'occidental qui, à chaque moment, même si tu fais bien, il va te dire c'est mal. Si tu fais mal, il va te dire c'est très mal. Donc, Jean-Paul Sartre écrit « Il y a un dégoût du juif comme il y a un dégoût du chinois ou du nègre chez certains gens. Et ce n'est donc pas du corps que naît cette repulsion puisque vous pouvez fort bien aimer une juive si vous ignorez sa race. Mais elle vient du corps par l'esprit. C'est un engagement de l'âme. Mais si profond et si total qu'il s'étend au physiologique comme c'est le cas de l'hystérie. Et à la fin, Jean-Paul Sartre dit, il cite Richard White, il dit, donc, question, il dit, Richard White, c'est Jean-Paul Sartre qui écrit, Richard White, l'écrivain noir, disait aux États-Unis « Il n'y a pas de problème noir aux États-Unis. Il n'y a qu'un problème blanc. » Nous dirons de la même façon que l'antisémitisme n'est pas un problème juif. C'est notre problème, il souligne encore notre. Puisque nous sommes coupables et que nous risquions d'en être, nous aussi, les victimes. Il faut que nous soyons avec pour ne pas voir que c'est notre affaire au premier chef. Donc, ici, en fait, le problème du corps, c'est-à-dire quand on voit un nègre, il est repoussant. Quand on voit un juif ou quand on arrive à détecter qu'il est juif ou tout ça, il est repoussant. En fait, c'est toute la problématique de la sexualité. Autrui et sexualité. Le corps comme organe, comme chose que je peux utiliser. Et c'est cette problématique que j'ai pour ça. Ici, à bord, et que Frantz Fanon développe en prenant le terme de la peau du nègre et qu'ici, qu'est-ce que pour dans l'analyse elle s'entraîne, il s'agit du fait d'une repulsion qui est psychique. Puisque le gars rencontre une belle fille, bon, elle n'a pas le nez pâté, donc elle n'est pas juive, d'accord, elle n'est pas juive, alors. Et puis, un moment, je suis juif, automatiquement, il y a une repulsion qui est donc Jean-Paul Sarrat appelle ça, ce n'est pas comme on nous a tapé, non, c'est dans sa tête, comme je l'ai dit en introduction, c'est le psychisme même de l'occidental qui est formulé et comme dit Lévinas, repousse, refuse ce qui est étranger. Donc, cette définition est en fait, je passe à celle de je passe à celle de Badiou. comme je l'ai dit, un des philosophes importants du XXe siècle, mais, comme je l'ai dit, l'importance d'un homme ne se mesure pas forcément au diplôme qu'il a, non pas simplement au génie qu'il a, mais surtout à son génie éthique et moral. Et donc, du point de vue de l'antisémitisme comme on a vu, comme on a pu le présenter à partir de Jean-Paul Sarrat, l'antisémitisme est un problème éthique et moral. C'est pour ça Jean-Paul Sarrat a dit nous sommes coupables, nous ne devons pas laisser quelqu'un d'autre, même pas monter leur association pour se défendre, c'est nous qui devons le faire. Lorsqu'il dit que le rejet du corps noir ou du corps juif est quelque chose qui ne vient pas, qui n'est pas physiologique, mais que ça vient de l'esprit, c'est ce qu'il essaie de nous montrer que c'est la question de la question de l'antisémitisme comme du racisme est une question donc éthique. maintenant Alain Badiou commence aussi, il a chez lui des définitions de l'antisémitisme qui sont des définitions qui vont vous faire sauter, qui vont vous faire sauter parce que ce n'est pas la même approche, ce n'est pas la même approche, c'est une approche qui se veut un peu plus musclée et qui utilise autrement que Jean-Paul Sartre qui utilise autrement que Jean-Paul Sartre le rapport du noir à la société française. donc Badiou dit que en fait l'antisémitisme est une fabrication du juif en première définition il appelle ça un fantasme dans le premier chapitre de son livre il dit dans un contexte qui se développe c'est dans ce contexte c'est-à-dire dans les années en 2000 il a écrit son livre en 2011 donc il fait référence de 2002 jusqu'à 2011 il dit dans le contexte de la France se développe une campagne dénonçant l'antisémitisme or ça c'est ce qu'il dit dénoncer la poussée d'antisémitisme donc celui il n'y a pas de réfrigence de l'antisémitisme l'antisémitisme a disparu est un bon moyen pour détourner la tension de la sanglante opération rempart ou mieux encore pour la présenter comme une mesure défensive dans le contexte d'une montée générale de l'antisémitisme donc qu'est-ce qu'il dit l'antisémitisme en fait est une invention pour détourner la tension sur ce qui se passe en Israël voici une première définition de l'antisémitisme par avion donc il dit mais les initiateurs et les militants de cette campagne peu importe l'ampleur réelle de cette vague l'impulsion était donnée donc pour lui en fait l'antisémitisme d'aujourd'hui en France est un antisémitisme fantasmagorique c'est les juifs qui l'inventent il n'existe pas Jean-Paul Sack montrait que c'est le sémite dans sa tête dans sa passion dans son besoin de s'opposer à l'autre qui crée l'antisémitisme ici l'antisémitisme est un instrument qui est créé par le juif pour instrumentaliser les autres pour instrumentaliser en fait il y a deux éléments un pour permettre la lia deux pour instrumentaliser et détourner les regards sur ce qui se passe au Moyen-Orient Badiou dit encore que taxer ces jeunes donc il dit si les jeunes arabes les jeunes noirs dentissent sémites alors que ce qu'ils reprochent aux juifs n'est rien d'un problème politique c'est encore inventer de toutes pièces l'antisémitisme donc vous voyez deux définitions différentes et deux approches du noir et du juif différemment chez Jean-Paul Sack le noir et le juif étaient mis dans la même condition il y a un et qui les liaient chez Badiou il y a le et qui disparaît ils sont mis en opposition et encore plus grave chez Badiou il est fait en sorte que les jeunes ont libre cours de s'exprimer comme ils veulent devant le juif qu'il soit noir surtout s'il est noir et proletaire et pauvre s'il est arabe ou Baneuza il peut tout faire il peut tout dire il peut dire à mort le sionisme à mort les juifs il peut aller à la rue des rosées et dire qu'il mange des juifs alors il est justifié pourquoi dit Badiou parce que ce qu'il formule là est un problème politique et qui doit être réglé politiquement mais l'antisémitisme comme le racisme sont effectivement des éléments politique tu ne peux pas justifier un discours tu ne peux pas justifier un discours d'expulsion de haine qui déjà se passe dans un terrain qui est politique donc voici cette approche de Badiou à la conclusion de son livre je vais un peu plus vite à la conclusion de son livre qui diffère de la conclusion de Jean-Poulsard il peut plus poser des questions Il dit qu'il ne s'agit plus de réagir Il ne s'agit plus de réagir Il s'agit d'attaquer C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de se laisser tourner en rond Par les personnes qui instrumentalisent l'antisémitisme C'est-à-dire les justes qui instrumentalisent l'antisémitisme Mais il faut attaquer ces personnes-là Qui osent attaquer d'autres personnes C'est-à-dire qu'ils osent attaquer les Noirs et les jeunes des banlieues Il faut aller à l'offensive Et nous voyons que tout ce qui s'est passé depuis ces derniers temps Relève de la justification de la haine développée par les intellectuels Entre les deux guerres mondiales Il y a eu cette haine qui a été développée à l'égard Pendant des siècles et des siècles L'occidental a développé la même haine face à l'homme noir Jusqu'aujourd'hui Jusqu'aux personnalités politiques Le noir n'est pas encore rentré dans l'histoire Il n'y a pas pire insulte face à un peuple ous D'une vieille tradition et d'une vieille civilisation Que le peuple noir, même s'il est éparpillé Même s'il n'a pas une religion unique Il n'y a pas plus grande insulte De considérer que moi, Chalem, je ne suis pas encore rentré dans l'histoire Ou que ma mère n'est pas rentrée dans l'histoire Ou que nous sommes des sous-hommes Parce que seuls les humains sont dans l'histoire Même les animaux qui nous en compagnent Aussi ont leur trace dans l'histoire Donc voici ces deux perspectives Grosso modo que j'ai voulu vous présenter Pour que vous puissiez avoir l'envie de relire Jean-Paul Sartre De relire surtout Les écrivains De ces deux entreguerres Pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui Parce qu'on sous-estime le retour Du racisme et de l'antisémitisme en France Les gars sous-estiment Et la question à laquelle je ne réponds pas ici Et je répondrai avant C'est pourquoi en France Pourquoi en France J'ai suggéré un élément Parce que la France Dans le là En beaucoup de matière Et notamment dans la haine des autres Dans cette forme De spiritualisation Du racisme et de l'intention Les écrivains français Ont été les premiers De moins Beaucoup Défensiers Quant à l'expulsion Des uns et des autres Tous les pays européens Et occidentaux L'ont fait Et vous Qui êtes en Amérique Vous devrez être plus conscient De ce qui se passe Et que ce qui se passe Dans les mois Qui vont venir Ça ne se passera pas En termes simplement De conférences Ça ne se passera pas En termes de grèves Ça peut se compter En termes de vie Parce que si vous suivez Les forums Il y a des personnes Qui sont prêtes À passer à l'acte Qui sont prêtes À s'armer Et des groupuscules Qui frappent des noirs Dans la rue Mais ils crient ensemble Donc j'espère avoir justifié Donc je reprends Ma conclusion J'espère avoir Vous allez m'exprimer Mais je vais repartir Mais j'apprécie De m'enfermer D'accord Donc je fais Une conclusion De ce que j'ai dit Donc j'ai essayé De vous montrer En fait J'ai essayé D'attirer votre attention Sur les enjeux actuels Du racisme Et d'antisémitisme En France Je suis parti À partir De la question suivante Pourquoi est-ce que L'occidental Est-il raciste Et antisémite Je vous ai dit Que pour répondre À cette question Il faudrait poser Il faudrait aborder La question De l'être De l'anthologie Voir comment est-ce que L'occidental Interprète Le terme Ou le concept D'être Et que Peut-être L'une des choses La première Que je dis Peut-être Peut-être Une des choses C'est Qu'il personnifie L'être L'être C'est eux Et l'être Ici C'est l'être Transcendant C'est-à-dire Qui est l'égal de Dieu Donc ça C'est la première raison Deuxièmement J'ai essayé J'ai essayé de vous montrer Que la définition De l'antisémitisme De Jean-Paul Sartre Elle était une définition Empathique Jean-Paul Sartre A essayé De faire Mea culpa Pour sa civilisation Pour sa race Pour sa race Pour le bourgeois Qu'il était Et 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 Jean-Paul Sartre A essayé De prendre position Pour quelqu'un Qu'il considérait Comme victime Et dans cette prise de position Jean-Paul Sartre A montré Que les juifs Et les noirs D'une manière Étaient haïs De la même manière Soit par leur corps Soit par leur seule présence Soit par ce qu'ils font Je vous ai montré Qu'un bon lecteur Et ami de Jean-Paul Sartre Frantz Fanon A compris Que ce texte-là De Jean-Paul Sartre Parlant Des juifs Décrivant Dans leur situation Correspondaient D'une certaine manière A la situation De l'Africain L'autre point Que j'ai essayé D'aborder Sui de la définition De Badou Je suis allé très vite Pour vous laisser poser Des questions Badou définit L'antisémitisme Comme étant Un élément Fatas-Goudori Ce n'est pas Ce n'est pas L'occidental Qui crée L'antisémitisme C'est C'est le juif Qui crée L'antisémitisme Pour faire quoi ? Pour faire diversion Par rapport à ce qu'il fait Au pauvre palestinien Pour faire quoi ? Pour faire monter des juifs Pour faire des alias Et donc par conséquent Pour lui L'antisémitisme Elle est une création Fumeuse De l'homme Juif Et finalement Le noir Et le juif Chez Badou Ne sont plus Mis ensemble Comme des êtres Qui peuvent Travailler ensemble Du fait qu'ils ont Une partie De leur histoire Commune Et qui est plus loin Qui précède de loin La civilisation Continentale Je vous ai parlé Des falachas Ça remonte Depuis au moins Le premier temps Et si en 1984 L'état d'Israël Est venu payer L'argent Pour aller les ramener Chez eux C'est que Depuis le premier temps Au moins Jusqu'aujourd'hui Les juifs C'est la conclusion Que je prends Chez Jean-Paul Sartre En fait La question De l'antisémitisme N'est pas La question du juif Comme la question Du racisme C'est pas le problème du juif C'est pas le problème du noir C'est le problème de l'Occident Parce que S'ils continuent A jouer avec l'antisémitisme S'ils continuent le racisme C'est une société Qui va disparaître Ça j'en suis certain Merci 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 Merci